La porte du Maroc en Palestine, pourquoi existe-t-elle ? Pourquoi le drapeau marocain flotte sur Jérusalem ? La porte du Maroc ou Morocco Gate lit Jérusalem et le Maroc depuis plus de 800 ans et est encore trop peu connue du grand public, malgré l'immense histoire qui se cache derrière. Au XIIe siècle, le sultan égyptien Saladin enverra un ambassadeur à Marrakech, capitale de l'énorme empire almohade du calife Yacoub al-Mansour, sultan de la IIIe dynastie marocaine. Saladin sollicite l'aide militaire d'Al-Mansour pour défaire les croisés chrétiens en expédition contre la Mecque. Le roi du Maroc, Al-Mansour répondra à l'appel et iront jusqu'à défaire les chrétiens à Jérusalem et sauver les habitants de la ville sainte. Le poète Gavodan a appelé les chrétiens à s'unir contre le roi du Maroc dans ce champ médiéval. Impressionné par l'art du combat de l'armée marocaine, Saladin invite les Marocains à rester vivre dans la ville sainte pour repeupler la ville et la protéger. Le quartier dans lequel vivront les Marocains sera nommé le quartier des Marocains. Ainsi, l'une des portes de Jérusalem-Est sera nommée Porte du Maroc. Venu pour combattre au nom de la religion. Ils resteront à Jérusalem pendant des siècles, précisément jusqu'en 1967, année dans laquelle Israël bombarde et détruit le quartier des Marocains.